Mais les arbres des bois, comme nous, sont en bite à l'attaque cruelle et tenace du temps. Avec leurs ennemies, ils sont toujours en lutte, et plusieurs sont blessés par la main des autors. Mais, lorsque la tourmente a fondu sur leurs têtes, les arbres ont sur eux tant d'horreur et d'ennui, qu'elles ont frissé en défroits les troubles jusqu'aux fêtes, et qu'on entend gémir leurs plaintes dans la nuit. Parfois, c'est le tonnerre et c'est l'éclure des nues qui les brisent, d'un seul irréparable coup, et l'on voit se dresser, au loin, leurs branches nues, comme les bras d'un mort qui resterait debout. Souvent aussi, le feu dévore leur amure, meurtrit leur chair vivace et leur front coroné, déchire leur visage, abat leur chevelure, et fait, de tout leur corps, un spectre calciné. Mais, dans la farêt claire où le jour étincelle, tous ces arbres, meurtrés à jamais, ont sur eux, ce signe de beauté presque surnaturel, de la souffrance mais offrande et malheureux. Sous-titrage Société Radio-Canada